Les chanceliers d'Olaf Scholls sont ici dimanche, c'est Makisal. Ils vont prendre le gaz pour produire 5 mois. Les gens doivent s'enfuir dans le contexte, on doit tirer le meilleur de nos ressources. Ils risquent de nous imposer Makisal, même au-delà de 2030, parce que c'est quelqu'un qui est prêt à leur signer tout ce qu'ils veulent. Les chanceliers d'Olaf Scholls Ils sont en train de tirer le meilleur de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qu'on appelle le potentiel de l'économie de l'économie. C'est ce qu'on appelle le gaz. Le gaz est exploitable pendant 270 ans. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est le contexte de 2020 qui a été évolué et évolué et évolué à la guerre de l'Ukraine. Ce que nous devons dire c'est que le chancelier Olaf Scholz est venu dimanche, c'est Makisala. Parce que l'Allemagne est le plus réticent des sanctions que nous devons appliquer. Parce que l'Allemagne ne peut pas se priver du gaz russe. Il ne peut pas lui demander de se planter un couteau dans le ventre. Il n'y a pas de solution pour l'approvisionnement en gaz. Maintenant, les Américains veulent profiter du conflit pour garder le gaz de schiste. Mais le gaz de schiste est de moindre qualité que le métal. C'est le problème de l'Europe. C'est le problème de l'Europe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a besoin pour sancionner le gaz. Pour substitution, l'Allemagne est venu au Sénégal. Pour l'Ortan et Makisala. Pour l'Ortan et le Sénégal. Pour que ce gisement énorme, suppléait la carence que nous avons. Et l'Ortan et le Sénégal, Et l'Ortan et l'Ortan et l'Ortan. Et ça, c'est le problème de l'Ortan. Ce qui s'est passé. C'est l'énergie nucléaire et l'énergie nucléaire. Donc, ils sont riches, ils sont des pays développés. Sans nous, ils ne vont pas aller. Tout ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire. Nous devons faire la meilleure de nos ressources. Nous devons faire des valeurs, des prix, des enjeux géostratégiques et économiques. Nous devons faire des loups, des enjeux économiques. Ce sont les plus importants que nous devons faire pour un gaz. Et dans quelques mois, nous devons faire des produits en 2023. Nous avons commandé une plateforme flottante de liquefaction de gaz. C'est un terminal métallier flottant qui est installé au large de Saint-Louis à 8 km de courte. Il faut extraire le gaz de Saint-Louis à 9 km de courte. Le navire, le FPI, vous vous familiarisez avec lui. Nous avons fait la Chine. Nous avons fait la Chine. Nous avons fait la Chine après 10 ans d'exportation. Nous avons fait la Chine après 10 ans d'exportation. Je suis venu à la Chine pour l'essayer d'avion de 60 milliards. Nous avons fait la Chine pour l'essayer d'avion de 60 milliards. Nous avons fait la Chine pour signer un accord qui a été publié. Nous avons fait la Chine pour l'essayer d'avion de 10 ans de la Chine. Nous avons fait la Chine pour l'essayer d'attendre une décision d'avion de la Chine. C'est à dire qu'il faut faire des coûts de production pétroliers. Donc, Maki Stal a signé pour que cela soit toujours la Chine pour le Sénégal et les Mauritains. C'est-à-dire qu'il a été d'accord avec cette Chine. Il y a 10% de l'économie dans le bloc, maintenant 5% de l'économie. Mais le problème n'est qu'il n'y a pas de problème. Ici, la conjoncture Europe et la Russie. Tout le monde, l'Allemagne, les Français. On a fait tout pour que le président de la Sénégal a signé ce qu'on veut. D'ailleurs, l'invité de Maksal, dans quelques jours, il faudrait le sommet G7. Il y a des pays développés, des pays européens. Invitez-nous, le président de Maksal, au sommet G7, dans quelques jours, pour régler le problème du gaz d'Europe. Donc, le gaz d'Europe, la solution, c'est là. Et Dieu sait qu'il n'y a pas d'autres. Il y a des gens qui entendent. Avant le conflit, on compte sur le bloc de Saint-Louis pour briser le monopole russe sur le gaz européen. Donc, les gens, sur le plan, maintenant, politique. Et c'est là que c'est important. Sur le plan politique, si nous faisons une règle, tout le monde risque de nous imposer Maksal, même au-delà de 2030. Parce que c'est quelqu'un qui est prêt à leur signer tout ce qu'ils veulent. C'est quoi qu'ils veulent ? Il y a des deux. Ils ne vont pas chercher au Yémen, en Irak, en Iran, du gaz ou ailleurs. Parce qu'Algérie, nous verrouillons. Parce qu'il y a l'influence russe là-bas. Parce qu'Algérie, nous devons régler le problème du gaz. Ils ont refusé. Ils sont venus au Sénégal. Donc, aujourd'hui, ils feront tout pour nous avoir un valet au Sénégal. Parce que nous savons comment le président Ousmane Sonko, par exemple, c'est un souverainiste. C'est un panafricaniste. C'est un souverainiste. Vous voyez, nous sommes venus au Mali. Il y a un vent de souveraineté qui souffre en Afrique. Il y a un vent panafricaniste qui souffre en Afrique. Au Mali, au Niger, au Burkina, un peu partout. Et même au Sénégal. Dans le contexte, le Sénégal a un président qui est en dehors de tout le système. Comme Ousmane Sonko, par exemple. Il s'agit d'asseoir une souveraineté économique du Sénégal, et une souveraineté politique du pays. Comme Asim Khoïta a dit. Vous savez. Par rapport aux Français qui ont toujours dominé le Mali. Si vous avez donné l'autorisation de vol dans leur propre territoire, nous devons dire ça. Parce que ça, c'est une aberration. C'est aussi une aberration des gens qui ont des gens. Tous les gens ont 10 % de lui. 80 % de lui. Donc, c'est ce que je pense. Olaf Scholz est venu au Sénégal. Nous, nous avons un président, mais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. il faut maintenir le pouvoir. Donc, s'il tient l'intérêt des Européens entre ses mains. Il faut savoir qu'il peut les brader. Il peut leur donner des garanties par rapport aux Russes. Mais il ne se fera pas le scrupule. Il va leur dire, écoutez. moi, pour que je puisse défendre vos intérêts, il faut m'aider à rester. Parce que mon pouvoir est menacé. Parce qu'il y a des jeunes qui veulent autre chose. Il y a un homme politique qui prône autre chose. Donc, voilà. Guattara, il est bien président en Côte d'Ivoire. C'est le troisième mandat là. Alpha, Alpha, Alpha Condé. C'est le coucou l'État. Troisième mandat là. C'est 27 ans. Idriss Déby, il n'y a pas de dépasser le mandat. Je crois qu'il était à 6 mandats avant son assassinat. C'était un dictateur. France, je l'ai dit. Omar Bongo, c'était un dictateur. France, je l'ai dit. Tous ses intérêts. Jean Bédel Bokassa, empereur de Centrale-Afrique. Extravagant, il a dit qu'il a des jeunes qui l'ont fait. Jusqu'à le destin, je l'ai dit. Il faut faire des vacances. Il a dit qu'il a des jeunes qui l'ont fait. Donc, nous avons, la démocratie, c'est qu'on a fait. Mais c'est un intérêt, c'est qu'il a fait. Il a fait une démocratie. Donc, Théji Macky Sall, s'il règle le problème du gaz européen. Avec notre gaz. J'ai la garantie. Ils seront prêts à le maintenir. Et ils ne voudront pas prendre le risque que notre pouvoir vienne ici jouer les souverainistes. Défendre les intérêts du Sénégal. Donc, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire, l'impact qu'il a dans notre politique intérieure. Et l'impact qu'il a dans notre état de la démocratie. C'est quelqu'un qui est prêt à tout accepter pour se maintenir au pouvoir et rester au pouvoir. C'est ce qu'il a dit. Et nous, les Européens. Nous, nous sommes prêts à faire toutes les concessions. Macky Sall est en position de force. Ils sont prêts à toutes les concessions pour avoir notre gaz. Informations. Informations. Le gaz, ce que vous connaissez, c'est l'Europe. Ce n'est que 5 millions. Production de 14 millions et demi de mètres cubes par jour. Ou 6 859 tonnes, comme vous l'avez si bien calculé, par jour. Est-ce que vous savez qu'il y a un bloc de Kayar qui est 5 millions ? Dieu nous a fait cela. Est-ce que vous savez qu'il y a un gaz qui est 5 millions et demi de mètres cubes par jour ? Je certifie que le gaz qui est 5 millions et demi de mètres cubes par jour. Il y a un gaz qui est 5 millions. Et vous savez qu'il y a un bloc européen pour régler ses problèmes. Quelles sont nos potentiels gaziers ? Nous classerons en phase de pleine production. Nous avons exploitées Gumbel, Yakar, Teranga. Ce sont les pays qui sont à Kayar. Exploiter Sangomar, Diffère, Acrofusque. Même si il y a un gaz. On sera dans le top 5 des producteurs de gaz. Dans le top 5 des producteurs de gaz. C'est ce que nous avons fait. Ce sont tous les pays qui sont à Kayar et Sangomar. Donc aujourd'hui, le Sénégal, les décideurs, les hommes politiques, les leaders, les journalistes, les intellectuels, les étudiants, les citoyens, nous devons savoir ce qui est réellement la potentialité du Sénégal. Et nous devons mettre en place pour nous aider à 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 nous aider. Nous devons faire face à la sécurité de nos souveraineté. Nous devons asseoir notre souveraineté par rapport à toutes les grandes puissances et à nous aider à nous aider. Donc cela est une mission citoyenne, un engagement patriotique. Nous devons tous redoubler l'effort, et un effort d'envoyer, pour pouvoir aller faire des points. Nous sommes en pôle position. C'est ce qui est le plus important, mais nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas de réussir. Les Européens n'ont pas de gaz. Nous n'avons pas de gaz. Donc nous, nous devons tirer notre épingle du jeu. Nous devons lécher les bords. Nous devons jouer les vassaux, les vallées d'Europe et tout le monde. Donc, c'est ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Nous sommes le plus important. Nous sommes le plus important. Les intérêts énergétiques et miniers, Européens, par rapport à ce conflit, nous sommes le plus important. parce que, si vous avez des intérêts énergétiques, nous serons les membres. Et nous serons les membres. Nous serons les membres. Sous-titrage ST' 501